Bonjour à tous, bienvenue au numéro 34 de la saison 4 de l'Eve de Zerge Parkage, un numéro particulièrement chargé parce qu'on est en octobre et que c'est bientôt Noël. On démarre tout de suite avec les sorties de la semaine et on démarre tout de suite avec un jeu à partir de 3 ans qui s'appelle les mini-détectives. Le principe est très simple, un parent va choisir une carte et il va falloir que les enfants aident un animal, par exemple une carte avec une illustration de forêt avec des t-shirts dedans, il faut retrouver tous les t-shirts, avec en prime un aspect éducatif dans le jeu puisque les cartes sont en français mais il y a un petit peu de vocabulaire anglophone pour ajouter ça, c'est les mini-détectives. Autre jeu pour les plus jeunes, cette fois-ci à partir de 4 ans, ça s'appelle le pique-nique du facteur souris. C'est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir aider le facteur souris à distribuer les invitations pour un anniversaire, puis à se rendre lui-même à l'anniversaire, et tout ça en posant des tuiles qui vont créer le chemin. Attention quand vous tirez des tuiles, puis il va falloir rentrer au dernier abri possible, que ce soit la maison du facteur souris ou une tente que vous aurez passé stratégiquement pour qu'il puisse ne pas être trop loin. Si vous avez réussi à inviter tout le monde à l'anniversaire et à vous y rendre vous-même, c'est gagné, sinon il va falloir recommencer, c'est le pique-nique du facteur souris. Autre jeu à partir de 4 ans, c'est les mini-monstres. Les mini-monstres, c'est une adaptation du jeu des amis, encore plus simple, encore plus facile pour jouer avec les plus jeunes. Sur chaque carte, il y a des mini-monstres que vous allez devoir décrire avec 3 caractéristiques. Si le joueur que vous avez nommé a un monstre qui correspond, il va vous le donner. Si avec votre demi-monstre, ça fait un monstre complet, vous pouvez rejouer et vous avez un point. L'objectif étant bien sûr d'avoir un maximum de monstres devant soi, c'est les mini-monstres. Troisième jeu pour les 4 ans et plus, beaucoup de jeux pour les plus jeunes cette semaine, c'est Ticoloco, rends-lui ses dents. Un jeu dans lequel à chaque tour, vous allez tourner une roue qui va vous donner soit des cartes, soit directement dedans. L'objectif étant évidemment d'avoir une bouche complète remplie de dents à la fin de la partie, c'est Ticoloco, rends-lui ses dents. Et on va continuer avec Tic-Tic-Boom. Tic-Tic-Boom, c'est un jeu qui va durer une minute par partie, ça se joue par équipe, les bleus contre les roses. Le principe est extrêmement simple, vous allez poser des cartes sur une pile, il y a 3 piles devant vous. Vous ne pouvez poser une carte que si elle est juste un numéro au-dessus que la carte qui est déjà là. Et l'objectif, c'est d'avoir un maximum de piles sous votre contrôle à la fin de la partie. La fin de la partie, ce n'est pas si simple, vous avez donc un minuteur d'une minute qui va se découler, mais vous n'avez pas le droit de le regarder. Vous allez lancer le minuteur sur votre téléphone. Quand le tas arrive à zéro, si vous êtes en train de jouer, vous avez perdu. Donc à vous d'estimer cette minute le mieux possible, c'est Tic-Tic-Boom. Et on continue avec Pizzarène. Pizzarène, c'est un jeu de pichinette dans lequel deux équipes vont s'affronter. Une équipe va défendre les olives sur les pizzas, l'autre équipe va défendre les ananas sur les pizzas. A titre perso, je ne comprends pas ce point de vue, mais c'est comme ça. La mécanique du jeu ressemble beaucoup à la pétanque ou au curling, c'est-à-dire que vous allez devoir placer votre olive ou votre ananas le plus proche possible du centre en essayant de dégager de la route les composants de l'adversaire. Ça se joue à 1 contre 1 ou par équipe, c'est Pizzarène. Et on continue avec Chronicles of Light, un jeu coopératif qui va mettre en scène 4 héroïnes de Disney, qui ne sont pas les héroïnes les plus mises en scène habituellement, ce ne sont pas les princesses classiques, ce sont des personnages évidemment extrêmement connus. Vous allez devoir coopérer avec les différents pouvoirs de vos personnages pour aller battre le jeu. Le jeu est extrêmement rejouable puisque les défis fournis par le jeu vont changer d'une partie à l'autre. Ça se joue à partir de 8 ans, c'est Chronicles of Light. Autre jeu coopératif, cette fois c'est dans un univers très différent, c'est le monde de la mythologie grecque. Les monstres de la mythologie grecque sont relâchés. A chaque partie vous allez affronter des monstres différents, à vous de choisir si vous souhaitez affronter le Minotaur, le Cerber ou plein d'autres. C'est un jeu de pick-up and delivery dans lequel vous allez collecter des items pour essayer d'aller affronter les monstres. Chaque monstre a une mécanique différente, donc chaque partie va avoir une mécanique différente. Vous allez pouvoir affronter un, voire deux, trois monstres dans la même partie. C'est Horrified. Et on continue avec Surfosaurus Max. C'est un jeu où vous voyez les dinosaures font du surf. Et plus exactement c'est une marraine du bocard dans laquelle on va essayer de créer la meilleure main possible avec ses cartes et les cartes de ses adversaires. Sachant que seules les cinq cartes qui contribuent à la meilleure main vont rapporter des points aux gens qui les ont joués. Donc il y a une composante de coopération, mais attention, évidemment, vous allez essayer de placer vos cartes par rapport à ceux des autres. C'est Surfosaurus Max. Et on continue avec Strange Worlds Above the Cloud. C'est un jeu de Florian Grenier qui est notamment l'auteur de Paris New Eden. Et s'il arrive avec un jeu de tableau dans lequel vous allez créer un tableau de 16 cartes avec une mécanique de draft. A chaque tour, vous allez sélectionner trois cartes, puis les jouer en face de votre adversaire. C'est un jeu qui se joue à deux et seulement à deux. Donc évidemment, les cartes vont comboter entre elles en fonction de leur niveau et des autres cartes qui sont à côté. C'est Strange Worlds Above the Cloud. Et on continue avec un des cartons annoncés de cette fin d'année, c'est Bomb Busters. Je suis sûr qu'on parlera de Bomb Busters dans pas longtemps, en février, quand on parlera de Lazor de Cannes. Cocktails a mis dix jeux avant de réussir à remporter Lazor. Peut-être qu'il peut faire un doublé. Ici, Bomb Busters, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez distribuer des tuiles entre tous les joueurs qui vont les classer par ordre croissant. Et il va falloir trouver les nombres identiques entre les différents joueurs. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est un jeu de déduction extrêmement malin avec 66 variantes de jeux. J'ai bien dit 66 variantes de jeux différentes, un peu comme dans The Crew où on va faire 50 missions les unes après les autres qui sont toutes rejouables. Et bien ici, c'est exactement pareil. Vous allez avoir des versions, les quatre premières missions, c'est vraiment pour apprendre à jouer. Et puis de plus en plus, ça se complique jusqu'à arriver à des niveaux assez complexes avec des mécaniques du jeu qui vont se renouveler énormément, beaucoup de matériel que vous allez ouvrir au fur et à mesure de votre campagne. C'est Bomb Busters. Et on continue avec Let's Go to Japan. Ceux qui sont déjà allés en vacances au Japon le savent. Les vacances au Japon, ça se planifie. Et bien c'est exactement ce que vous allez faire dans ce jeu. Vous allez sélectionner les pertes avec un système de draft que vous allez placer sur les différents jours de vos vacances au Japon. Donc vous allez partir une semaine, vous allez faire différents lieux sur votre semaine. Des lieux qui sont soit à Tokyo, soit à Kyoto. Donc là aussi, il va falloir prendre en compte l'endroit ou sur les différents lieux pour ne pas faire trop de temps de trajet et perdre des points. A vous de faire une semaine qui va vous permettre d'équilibrer entre shopping, visite de site naturel et visite de site historique. Évidemment, racontez votre histoire et racontez le plus beau voyage possible à la fin de la partie. C'est Let's Go to Japan. Puisqu'on parle du Japon, voici 99 Ninjas. Un jeu dans lequel vous allez affronter votre adversaire pour prendre le contrôle de 3 démyos grâce à des ninjas. Qui se présentent sous la forme de cartes transparentes avec des symboles dessus. Donc vous allez pouvoir les poser de façon pour prendre le contrôle des démyos. A noter que dans la boîte, les modules optionnels qui vont vous permettre de renouveler votre expérience de jeu. C'est 99 Ninjas. Et on continue avec Dicey Cards d'Eric B. Vogel. Eric B. Vogel, c'est notamment l'auteur de Dresden Files mais aussi de Kitara. Ici, il arrive avec un jeu de dés dans lequel vous allez devoir faire des combinaisons pour marquer des points. Sachant qu'à chaque fois que vous utilisez une carte pour faire une combinaison, la carte est gelée et elle n'est plus utilisable. Vous pouvez passer votre tour complet pour dégeler toutes vos cartes. Mais attention, si vous faites ça, vous allez dégeler une carte de chaque adversaire. Donc à vous de savoir si vous restez bloqué un petit peu mais vous ne débloquez pas vos adversaires. Vous attendez que vos adversaires vous débloquent vous-même. Ou si à un moment donné, ça suffit et vous débloquez tout. Le premier qui arrive à 100 points à gagner, c'est Dicey Cards. Et on continue avec un nouveau jeu dans la collection de Steven Rhodes. Steven Rhodes est un illustrateur avec un univers extrêmement particulier comme vous le voyez d'ailleurs. Si on est un peu dans l'esprit d'un Mars Attacks, si vous allez avoir des aliens qui vont venir mettre en danger les enfants, à vous de sélectionner les modes de déplacement qui vont bien à pied par passage créé en bus scolaire ou en bus normaux pour que les enfants évitent d'être enlevés par les aliens. C'est dans Talk to Strangers. Et on continue avec Tower Up. Tower Up c'est un jeu des trois auteurs qui ont fait botanique mais aussi pas mal d'autres jeux comme encore et puis séparément encore pas mal d'autres choses. C'est un jeu dans lequel vous allez soit collecter des ressources, soit utiliser ces ressources pour créer des immeubles. Sachant que quand vous créez une immeubles, vous allez pouvoir rajouter des étages sur les immeubles qui l'entourent et qui ne font pas la même couleur. Puis essayer de mettre un toit pour fermer certains de ces immeubles. Un jeu extrêmement stratégique, extrêmement malin. Et en plus avec les premières éditions de Tower Up, on a quelques goodies supplémentaires à ajouter pour les premiers qui achètent Tower Up. Et on continue avec Worms. Worms pour les gens qui ont joué au jeu vidéo dans les années 90 et ensuite. C'est un énorme classique du jeu vidéo. Évidemment, vous allez jouer dans la version jeux de société de la même façon. C'est-à-dire que vous avez des vers de terre qui vont devoir se tuer les uns les autres. Avec toutes les armes possibles et imaginables. Ça va de la pichinette à la batte de baseball, au bazooka, aux moutons explosifs, voire à la scène de grenade. C'est Worms, le jeu de plateau. Et on continue avec Cosmic Frog. Cosmic Frog, c'est un jeu qui vous apporte dans un monde assez original dans lequel vous jouez le rôle de grenouilles qui font 3 km de haut. Et qui vont essayer de collecter de l'énergie sur différentes planètes. Ce jeu a été nommé aux Etats-Unis dans les jeux les plus de novembre de 2020. Il a également été nommé parmi les jeux les plus immersifs. Ils arrivent avec ces figurines et cette direction artistique qui n'ont pas changé. Toujours des grenouilles géantes. Toujours l'objectif de collecter un maximum de cette énergie magique. C'est Cosmic Frog. Et on continue avec un nouveau jeu 4X qui s'appelle Apex. Les 4X, vous le savez peut-être maintenant, c'est un type de jeu dans lequel on va à la fois conquérir son milieu, exterminer ses adversaires, mais également se développer. Apex, c'est un 4X qui va se jouer en moins d'une heure, entre 30 et 45 minutes plus tôt. Dans lequel les joueurs vont choisir simultanément l'action qu'ils vont faire. C'est ça qui permet d'ailleurs de réduire la durée du jeu. Avec un système d'ordre de priorité pour le cas où deux joueurs aient choisi la même action. Des règles relativement simples. C'est vraiment un jeu d'accession 4X pour le public un peu familial, voire un tout petit peu initié. Mais vraiment un jeu d'accession 4X, c'est Apex. Et on continue avec un nouveau dossier criminel. Dossier criminel, c'est cette série de jeux d'enquête dans lequel vous allez avoir une enquête qui vous est proposée. Et que vous allez devoir résoudre évidemment. Il n'y a pas de règles dans ce jeu. Le principe c'est que vraiment vous ouvrez la boîte et vous commencez à jouer avec tout le matériel qui vous est fourni. A vous de faire les bons recoupements pour essayer de déterminer qui est le coupable. C'est le dossier criminel, le secret des Yakuza. Et on continue avec deux nouveaux Rubik's Cube. Avec, vous le voyez, des super héros. Vous avez les Rubik's Cube Batman et Spider-Man. Qui sont des Rubik's Cube que vous allez devoir faire évidemment. Mais qui vont pouvoir être complétés avec le corps et les oreilles de Batman. Ou avec le corps de Spider-Man. De nouveaux éléments dans la collection des Rubik's Cube. Et on continue avec une nouvelle boîte dans la collection des Side Quests. Side Quests ce sont des Escape Games sans destruction de matériel en 3D. Ici vous êtes dans l'univers de Frost Punk. Frost Punk si vous jouez un peu au jeu vidéo. C'est une licence post-apocalyptique qui se passe avec beaucoup beaucoup de neige. Ici comme d'habitude un format 3D avec une aventure à vivre. Pas de destruction matérielle donc le jeu va pouvoir être réutilisé. Une complexité relativement élevée. C'est Side Quest Frost Punk. Et on continue avec une nouvelle boîte dans la collection Unmatched. Unmatched c'est cette collection où vous allez jouer des personnages qui vont s'affronter les uns les autres. Avec des pouvoirs spéciaux en fonction des personnages. Cette boîte s'appelle Coup de Théâtre. Elle va regrouper à la fois William Shakespeare lui-même. Et certaines de ses créatures. Ca peut être soit Hamlet, soit Titania, soit les 3 sorcières. Evidemment en fonction du personnage que vous sollicite. Que ce soit l'auteur ou ses personnages. Il y a des pouvoirs spéciaux différents, des assistants différents. C'est compatible avec toute la gamme de matchs. C'est un match Coup de Théâtre. Un énorme classique qui revient. Vous connaissez sans aucun doute Catan. Ici il revient en version énergie. Avec des règles assez différentes du jeu de base. Vous allez de nouveau arriver sur l'île de Catan. Vous allez de nouveau devoir conquérir votre milieu. Mais attention parce que cette fois-ci vous allez devoir gérer l'énergie. Et ces différentes pénuries qui vont avoir lieu. Donc à vous de choisir quelle centrale vous allez mettre. Quelle énergie vous allez utiliser dans ces différentes centrales. C'est Catan Énergie. Autre classique, beaucoup plus récent. C'est Micro Macro. Voilà une cinquième boîte de Micro Macro qui arrive. Cette fois-ci ce n'est pas un nouveau Micro Macro. Avec un nouveau poster. C'est un puzzle qui vient faire un zoom sur une partie de la carte. Avec évidemment des enquêtes exclusives. Avec évidemment la complexité de le faire sous format de puzzle. Donc d'abord on fait le puzzle. Puis on vit des enquêtes. C'est Micro Macro. Le puzzle fun faire. Et on continue avec une réédition. C'est celle de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Il est 94ème au classement général de BGG. Il est 30ème dans les jeux thématiques. Vous allez devoir coopérer pour aider Robinson Crusoe. Avec toute une série de scénarios. Celle que je tiens dans les mains ici c'est la boîte collector. On n'en a pas beaucoup. Donc si vous la souhaitez dépêchez-vous. Il y a également la boîte standard qui est sortie. Et puis il y a également un nouveau livret de scénario. Avec 54 scénarios différents. Donc 54 nouveaux défis, nouveaux types de parties à jouer. Avec des niveaux de difficulté évidemment croissants. Vous avez Robinson Crusoe, la boîte standard, la boîte collector et le livret de scénario. Autre réédition c'est celle de Profiler. Le jeu de Romaric Galonnier qui arrive. Là je fais un nouvel éditeur. Ludistri. Ce n'est plus Cocktail Game qui l'édite. Le principe du jeu est resté le même. Même si la boîte est maintenant plus petite. Vous allez devoir placer un personnage en fonction de certaines questions. Les personnages ont tous été revus. Donc avec des personnages connus en 2024. C'est Profiler. Et on continue avec la réédition d'un jeu qui était sorti en 2010. Il arrive maintenant 14 ans plus tard avec une nouvelle édition. C'est Northwest Passage. Northwest Passage c'est un jeu dans lequel vous allez devoir passer comme son nom l'indique. De l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. En explorant la côte nord du Canada. Le jeu n'a pas fondamentalement changé. Par contre l'édition est plus luxueuse. Le matériel a été redesigné. Il y a également des mini extensions qui sont incluses dans la boîte. Et également un mode solo. C'est Expedition Northwest Passage. Et on continue avec une nouvelle édition pour Fantasy. Fantasy c'est un jeu qui était sorti en 2001. Il est évidemment renouvelé avec des nouvelles illustrations. Qui sont faites par Maud Chalmel qui remplace les illustrations de Franck Dion original. Une nouvelle boîte plus solide. Mais le jeu reste le même. Il y a 8 factions. Vous avez 5 cartes que vous allez jouer les unes après les autres. Le but étant de scorer le plus possible. C'est Fantasy. Et on continue avec un des meilleurs jeux de tous les temps. Réadapté avec une des meilleures licences de tous les temps. D'une la guerre d'Arrakis. C'est la rethématisation de la guerre de l'anneau. Qui était déjà basée sur la licence du Seigneur des Anneaux. Comme vous vous en doutez. C'était le 8ème meilleur jeu de tous les temps. Le meilleur de tous les wargames si j'en crois BGG. Le 4ème meilleur jeu de thématique. Ici il a été donc rethématisé. C'est un vrai défi que se sont lancés les éditeurs. Au lieu d'avoir les peuples libres qui affrontaient Sauron. Vous allez avoir les Arkonen qui affrontent les Atreides. Vous pouvez jouer à 2 ou à 4. Puisque dans ce cas là vous allez jouer des factions alliées des uns et des autres. Vous pouvez même jouer tout seul avec les Atreides. Qui vont affronter un automat Arkonen. Un jeu évidemment extrêmement riche. Avec beaucoup beaucoup de choses. Mais si ça ne vous suffit pas, vous avez l'extension qui arrive en même temps. Qui va vous permettre de jouer la guilde. Ou plutôt d'utiliser la guilde que vous soyez Atreides ou Arkonen. Pour récupérer des ressources ou des troupes. Et évidemment vous n'aurez pas gagné pas qu'avec Dune, la guerre d'Arrakis. Et l'extension la guilde spatiale. Et on continue avec une extension pour un des jeux qui a le plus cartonné l'année dernière. C'est Pharaoë, les peuples du dessous. Une extension extrêmement bien faite. Puisqu'elle ne rajoute aucune règle. Elle ne rajoute aucune mise en place. C'est simplement des cartes supplémentaires. Avec une couleur supplémentaire qui vous permet de scorer encore de façon différente. Mais avec énormément de simplicité. Puisqu'il n'y a aucune complexité qui est rajoutée par rapport au jeu de base. Il va y avoir évidemment un P.K. Gameback avec Pharaoë. Et des peuples du dessous. Et on continue avec une extension pour Acropolis. Un de mes cookers des meilleurs jeux de tous les temps. Ici on arrive avec l'extension qui s'appelle Athena. Avec des objectifs qui vont changer d'une partie à l'autre. Qui vont vous permettre de scorer des points différemment d'une partie à l'autre. Et évidemment un P.K. Gameback avec Acropolis et Athena. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous parle d'un jeu qui s'appelle Escape from New York. Dans lequel vous jouez le rôle de héros qui vont devoir s'enfuir de New York évidemment. Deux extensions qui arrivent en même temps pour ce jeu. Dans la première vous avez la police fédérale américaine. Qui vous permet de négocier avec la police. Dans le cas où le groupe ne s'entend pas si bien que ça. Pour vous enfuir vous. Sans forcément que le jeu soit complètement coopératif. Donc un jeu qui devient presque compétitif. Dans l'autre cas c'est les bandes de New York. Dans lequel l'automat qui joue New York pour le jeu. Va être très profondément modifié. Avec un système de mission que la ville va suivre. Et que les bandes de New York vont suivre. Deux nouvelles boîtes pour Escape from New York. Et bien voilà le numéro 34 de la saison 4. De l'hebdo de The Resport Cage est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.